Le 4 février 1999, au pénitencier Mac Alester dans l'Oklahoma, c'est le jour de l'exécution d'un détenu un peu particulier. En effet, ce jeune homme de 29 ans est entré dans le couloir de la mort à l'âge de 16 ans et il est la seule personne aux Etats-Unis condamnée à mort pour des crimes commis avant l'âge de 17 ans. Ce détenu modèle rendra son dernier souffle sur fond de musique chrétienne après avoir fait des prières et prévenu Dieu de son arrivée au paradis. Et pourtant, Sean Sellers n'a pas toujours suivi la voie de Dieu loin de là, lui ayant très longtemps préféré celle de Satan. Moi, c'est Nelly, ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles, souvent en lien avec les cultures alternatives et ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui et j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. C'est encore une fois une affaire américaine, encore une fois sur fond de satanisme et encore une fois inédite en français. Mais avant de nous plonger dans l'affaire, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN qui est à nouveau notre sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui. Reprenons à la base, qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi en aurions-nous besoin ? Un VPN est un réseau privé virtuel permettant de protéger vos données personnelles en cachant ce qui vous identifie lorsque vous êtes en ligne votre adresse IP. C'est toujours bien d'utiliser un VPN, même lorsque vous êtes chez vous, mais lorsque vous êtes sur les connexions Wi-Fi publiques d'un café, d'un restaurant ou d'une gare, là, ça devient carrément indispensable, à moins que vous ayez envie de partager vos données bancaires et vos mots de passe avec tout le monde. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais CyberGhost VPN est vraiment très très simple d'utilisation. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison qu'il est le leader mondial du secteur avec plus de 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost VPN est d'ailleurs le fournisseur VPN le mieux noté sur Trustpilot avec une moyenne de 4,8 sur 5. En plus de protéger vos données, CyberGhost VPN vous permet de surfer sans limite, vous débloquant l'accès à tous vos contenus préférés, y compris ceux bénéficiant d'une restriction géographique. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube ou bien des catalogues de pas moins de 40 services de diffusion en streaming comme Amazon Prime, Netflix ou Disney+. Et grâce à CyberGhost, vous êtes sûr de toujours avoir accès à une connexion sécurisée et fiable grâce à plus de 8000 serveurs situés dans 91 pays différents. Et ils sont accessibles depuis tous les systèmes d'exploitation. Et pas d'inquiétude, CyberGhost est bien là pour protéger vos données et pas pour les collecter. En utilisant ce service, vous serez 100% anonyme et personne, pas même le petit fantôme, n'aura la moindre idée de ce que vous faites en ligne. Sachez qu'un seul abonnement à CyberGhost VPN protège les connexions de jusqu'à 7 appareils différents, faisant ainsi profiter tous les membres de votre famille d'une connexion sécurisée. Si là, j'ai déjà réussi à vous donner envie, attendez parce que le meilleur arrive. En cliquant sur le lien que vous trouverez en description de la vidéo, vous bénéficierez de 83% de réduction sur l'abonnement CyberGhost VPN. Ça vous reviendra à 2,03€ par mois plus 4 mois offerts. Et vous ne risquez pas grand-chose à vous laisser tenter par cette offre de fou parce que pendant 45 jours d'essai, vous pourrez vérifier que CyberGhost VPN correspond bien à vos attentes et si ce n'est pas le cas, vous vous faites rembourser. Et si vous rencontrez le moindre souci, vous pourrez profiter du service client disponible 24h sur 24 dans 4 langues différentes. Il est donc peut-être temps pour vous de commencer à protéger votre vie numérique et ce à prix imbattable en cliquant sur le lien en description. Un grand merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. dans laquelle nous allons maintenant nous plonger. Mais pas avant d'avoir rebaissé les lumières et de vous avoir fait l'avertissement habituel. Ceci est une vidéo traitant d'une affaire criminelle. Il y aura donc des mentions de violence, de mort. Si ce sont des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, je vous propose d'aller regarder autre chose. Les autres par contre, vous pouvez me suivre puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Sean Richard Sellers est né le 18 mai 1969 à Corcoran en Californie. Sa mère, Vanda Blackwell, l'a eue très jeune, à l'âge de 16 ans, avec un artiste du nom de Richard Sellers, avec lequel elle s'est mariée l'année précédente. Malheureusement, ce dernier est alcoolique et la trompe sans cesse. Ils finissent par se séparer lorsque le petit Sean a seulement 3 ans et il n'aura quasiment pas connu son père biologique. Après le divorce, Vanda décide de retourner vivre dans l'état de l'Oklahoma, où résident encore ses propres parents. Quelques années plus tard, elle fait la connaissance d'un certain Paul Bellafetto, surnommé Lee, un routier dont elle tombe amoureuse et avec lequel elle se marie rapidement. Lee considère Sean comme son propre fils, il s'en occupe super bien, mais le courant ne va pas toujours hyper bien passer entre deux parce que Lee est un ancien militaire, il est très strict, et Sean est peut-être un petit peu trop sensible à son goût. Aux alentours de l'année 1975, Vanda, la mère de Sean, décide de partir sur la route avec son mari Lee, laissant Sean derrière elle, chez ses propres parents, donc les grands-parents de Sean, son grand-père Jim, et la femme de celui-ci, Geneva. Ils sont un peu stricts et trouvent Sean un petit peu délicat, comme toujours, mais ça se passe plutôt bien et Sean aime bien vivre avec eux. Lorsque Sean a 8 ans, sa mère et son beau-père reviennent le chercher et ils retournent s'installer en Californie. Là-bas, ils vivent dans un tout petit appartement parce que les loyers sont beaucoup plus chers et ça change drastiquement le quotidien de Sean qui était jusque-là habitué aux grands espaces de la campagne en Oklahoma. Il vit assez mal ce nouveau déménagement, mais malgré ça, c'est un bon petit gars qui est bon à l'école et qui ne pose pas de problème. Son problème majeur au cours de sa jeunesse sera son incapacité à trouver des repères stables dans un foyer et à se faire des amis en raison des fréquents déménagements que lui imposent ses parents. En effet, arrivé à l'âge de 16 ans, Sean Sellers aura déjà déménagé plus de 30 fois. Ceci dit, depuis quelques années, il a un autre problème, un secret qu'il garde pour lui et dont il n'a parlé à aucun adulte de son entourage. Depuis qu'il a 6 ans, Sean Sellers entend des voix dans sa tête. Elles sont hostiles, critiquant le moindre de ses faits et gestes et cherchant à prendre le contrôle de ses actions. Il finit par imaginer que tout le monde entend des voix, que c'est complètement normal et s'habitue à vivre avec. Ceci dit, le fait d'entendre des voix, ça ne va pas l'aider à se faire des amis en Californie. Ça va plutôt l'inciter à se reclure sur lui-même. Surtout qu'il se dit que de toute façon, ses parents vont de nouveau le faire déménager et qu'il va de nouveau devoir quitter ses amis et s'en faire de nouveau ailleurs. Du coup, Sean finit par préférer rester seul dans son coin et ne cherche même plus à se faire des amis à l'école. La seule personne avec qui Sean se lit à l'époque et avec qui il discute, c'est son babysitter qui s'occupe de lui quand ses parents sont absents, c'est-à-dire souvent. On sait peu de choses sur ce babysitter. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. On ne connaît pas son âge. J'imagine, moi, que c'est un jeune homme. Et il se trouve que ce jeune homme a des centres d'intérêt un petit peu particuliers. Et il va se mettre en tête d'initier Sean à ceci, malgré son jeune âge. Et il va commencer à ramener chez les Sellers, lorsqu'il garde Sean, des ouvrages sur l'occultisme, ainsi que des fanzines traitant de métal extrême et de tueur en série. Dans ses fanzines, le petit Sean peut y découvrir une interview de Richard Ramirez ainsi que des bandes dessinées traitant de tueur en série sataniste. Cela va beaucoup le marquer et lui faire prendre conscience de l'existence d'un monde qui était jusque-là totalement inconnu pour lui, dans lequel potentiellement il pourrait s'échapper. Le babysitter va laisser derrière lui certains livres et certaines revues dont Sean ne se défra jamais. il les emportera avec lui au fil de ses déménagements. D'ailleurs, lorsque Sean a 8 ans, il doit de nouveau déménager, quitter la Californie, retourner en Oklahoma chez ses grands-parents. Son grand-père va quand même se faire de plus en plus strict, voire même abusif, même si Sean continue de bien l'aimer. Son grand-père va très souvent l'emmener chasser avec lui parce qu'il estime que c'est un bon moyen de l'endurcir, de faire de lui un vrai homme. Ces parties de chasse sont vraiment très pénibles pour Sean parce que dès qu'il manifeste du dégoût devant le dépeçage, la mise à mort des animaux, il va se faire traiter de mauviète par son grand-père ou par un oncle qui est souvent avec eux pendant la chasse. Les deux hommes obligent le petit à regarder lorsqu'ils émasculent, étripent et décapitent les animaux. Ses visions vont traumatiser Sean et décupler les voix dans sa tête. Il va même devenir complètement paranoïaque. Il va se mettre à tendre des fils dans l'ouverture des portes pour être sûr qu'il n'y ait pas un monstre ou un démon invisible qui passe parce que du coup, il l'entendrait tomber, il se prendrait les pieds dans le fil, vous voyez ? Et aussi dans le même esprit, il va se mettre à brosser les poils des tapis dans un sens. Comme ça, s'il y a une entité démoniaque qui passe, il va pouvoir constater que les poils ont bougé. Ça aurait décoiffé le tapis si vous voulez. Bref, il était parano. Au début de son adolescence, Sean va commencer à faire pipi au lit et ça va vraiment super énerver son grand-père et surtout son oncle qui à cette époque vivait avec eux. Et ce dernier va commencer à le forcer à porter des couches. Et Sean, il a quand même 12-13 ans donc porter des couches, la nuit, c'est quand même assez humiliant. Mais le but, c'est bel et bien de l'humilier parce qu'en gros, si Sean fait pipi au lit deux fois de suite, cet oncle le force à porter la couche souillée sur la tête pendant la journée. Sean va alors trouver refuge dans les livres occultes que son baby-sitter avait laissés derrière lui et qu'il avait conservés en cachette. Il voit dans ses livres comme un échappatoire, comme un moyen de regagner le contrôle sur sa propre vie qui était jusqu'ici dirigé par les adultes instables autour de lui. Il commence à se renseigner sur le satanisme qui lui fait miroiter une forme de puissance, de pouvoir sur lui-même et sur les autres grâce à la magie noire. En gros, il espère devenir grâce à Satan une version améliorée de lui-même, plus puissante et plus en contrôle. Bon, il est encore très jeune donc je ne sais pas s'il se dit les choses comme ça. En tout cas, clairement, c'est un petit garçon qui est très intelligent, qui constate qu'il n'a pas beaucoup de prise sur sa vie et qu'il est un petit peu la petite marionnette d'adulte qui fait un peu de n'importe quoi autour de lui, qu'il est trimballé comme ça à droite à gauche, il en a marre et il est assez intelligent pour voir dans ses textes occultes sur le satanisme, etc., peut-être une manière de s'en sortir et de regagner du contrôle sur sa vie. En parallèle, Sean va commencer à jouer au jeu de rôle Donjons et Dragons, très populaire à l'époque, dans les années 80. Sean expliquera par la suite que le jeu n'a pas eu d'influence directe sur ses actes, mais qu'il a grandement contribué à étoffer son imaginaire, qu'il est venu peupler son monde intérieur d'histoires fantastiques et violentes mettant en scène des démons, des monstres, des magiciens, tout ça. Le jeu a une super mauvaise réputation auprès des parents, surtout les plus conservateurs et bon, là, c'est le cas pour les parents de Sean dans le Klaouma à cause d'un fait divers où un jeune étudiant prodige, complètement passionné par ce jeu, s'est ôté la vie. Alors quand sa mère Vanda découvre que Sean joue à donjons et dragons, elle va immédiatement l'inscrire chez les scouts en camp chrétien afin qu'il retrouve le droit chemin, celui de Jésus. Encore une fois, Sean vit assez mal que sa mère lui impose comme ça un mode de vie et ça va plutôt être contre-productif parce que là-bas, il va tomber amoureux d'une fille et du coup, il va établir un pacte avec Dieu, il va demander à Dieu de lui accorder les faveurs de cette fille sauf que ça ne va pas du tout fonctionner et du coup, Sean va avoir l'impression que Dieu l'a complètement laissé tomber et pour la première fois, il va envisager sérieusement de se tourner vers Satan. En 1983, alors que Sean a 14 ans, ses parents et lui vont à nouveau déménager, cette fois-ci dans le Colorado, dans une petite ville qui s'appelle Greely. À cette époque, dans le Colorado, Sean va un temps aller mieux trouver une forme d'équilibre. Il va rejoindre la patrouille civile aérienne et être diplômé avec les honneurs en secourisme, ce qui va le rendre très fier et rendre aussi très fier ses parents. Du coup, à cette époque, dans le Colorado, Sean est un ado heureux. Il est décrit par ses professeurs au lycée comme un élève doué et gentil, passionné par les bandes dessinées et doué en dessin. Il n'était pas spécialement populaire, il avait juste quelques amis, c'était vraiment un gros geek qui avait tout le temps le nez plongé dans un bouquin. Malheureusement, cette période de quiétude ne va pas durer parce que ses parents vont de nouveau décider de déménager en Oklahoma quand Sean a 15 ans. Et là, pour lui, c'est le déracinement de trop. Son attitude va changer complètement, il va devenir un ado colérique, plein de rage et il va prendre en grippe ses parents. Il se trouve que Vonda, sa mère, a elle-même un caractère explosif et elle va finir par être complètement abusive avec lui, le gifler en public, le rabaisser, l'humilier. Et bon, clairement, elle le bat avec une ceinture ou elle lui met des coups de poing dans le visage. Et on ne sait pas bien comment ni dans quel contexte, mais à cette époque, Sean Sellers va rencontrer une sorcière ou un sorcier qui, en tout cas, va l'initier à la pratique de la magie noire. Il va passer des heures à la bibliothèque à se renseigner sur ses pratiques et au fil de ses recherches, il va également s'intéresser de plus en plus au satanisme. Sean expliquera qu'à cette époque, il en voulait à Dieu et que Satan représentait une promesse de liberté et la possibilité de reprendre le contrôle sur sa vie ainsi que sur celle des autres. À partir de ce moment, Sean va totalement se renfermer sur lui-même, son quotidien n'étant plus rythmé que par les rituels sataniques qu'il pratique et qui constituent pour lui la seule chose stable dans sa vie. Afin de rester éveillé tard dans la nuit, afin de continuer à pratiquer ses rituels, il va commencer à consommer de la méthamphétamine, ce qui ne va pas spécialement arranger ses sautes d'humeur et sa dépression. Sean commence aussi à se faire du mal à lui-même et à lécher son propre sang. Il change aussi complètement son apparence, il se laisse pousser les cheveux, les teints en noir, se peint les ongles en noir, porte des bijoux avec des emblèmes satanistes et il a une tenue fétiche qui est composée de vêtements moulants noirs et d'une cape. Autour du cou, il a toujours une petite viole de sang, le sien ou celui des autres, qu'il consomme régulièrement devant les gens au lycée. Là-bas, il est officiellement devenu le mec, bizarre et infréquentable. Au lycée d'Oklahoma City, Sean Sellers va finir par se lier d'amitié avec un certain Richard Howard, un adolescent de son âge qui est dans sa classe, qui lui aussi a été élevé par ses grands-parents et qui lui aussi est porté sur l'occulte et le satanisme. Probablement encore plus que Sean. C'est d'ailleurs lui qui va convaincre Sean de cesser de lutter contre les voix qu'il entend dans sa tête, mais plutôt de les accueillir et de les considérer comme un privilège que lui fait Satan puisqu'il le met en fait en communication directe avec des démons qui travaillent pour lui. Sean va alors finir par se convaincre que ses voix sont bien celles de démon et qu'il est possédé par un démon. Et pas par n'importe lequel, mais par un certain Ezourat. En réalité, Sean est devenu volontairement l'hôte de ce démon, pensant qu'il allait lui apporter de la puissance. Il l'a accueillie en lui. En démonologie, Ezourat est une petite fille dont la famille a été massacrée, y compris son frère jumeau qu'elle adorait. Et elle a trouvé refuge chez un savant fou dans les bois qui l'a transformé en démon. Elle a l'apparence humaine mais peut, à loisir, prendre l'apparence de ce démon. Et quand elle se transforme, elle a les yeux rouges, perçants, une queue scindée en deux, une queue fourchue, des dents hyper pointues et surtout des doigts super pointus et hyper grands avec lesquels elle maîtrise son pouvoir. Et son pouvoir, c'est de contrôler le sang. Le sien et celui des autres. Autant vous dire que ce démon contrôle la vie puisque le sang, c'est la vie. Il est dit que depuis sa transformation, le démon Ezourat parcourt le monde des humains à la recherche de son frère. Et afin de parcourir ce monde, elle prend pour haute des hommes en général qui jouent avec les forces occultes. L'un d'eux aurait donc été Shun. En tout cas, c'est ce dont il est persuadé. Shun et Richard s'adonnent à des rituels sataniques en compagnie d'une demi-douzaine d'autres jeunes obsédés comme eux par Satan. Ils se retrouvent tous régulièrement dans une vieille ferme abandonnée qui leur sert de repère pour la pratique de leurs croyances. Shun et Richard se sentent vraiment comme des frères. D'ailleurs, ils vont même échanger leur sang. Puis, ils commencent à parler de crimes et délits potentiels auxquels ils pourraient se livrer. viols, meurtres, cambriolages, etc. Richard, le copain de Shun, détestait le père de sa petite amie, un certain Al Hawks, parce qu'il avait découvert qu'il battait celle-ci. Il propose alors à Shun de subtiliser un des pistolets de son grand-père et d'aller ensemble tuer Al. Shun va accepter et va même proposer que ce meurtre soit une offrande à Satan afin que tous les deux aient du pouvoir dans la vie après la mort. Mais Richard va décider qu'il ne tuera le père de sa petite amie qu'après que Shun ait lui-même tué quelqu'un afin qu'ils soient tous les deux égaux aux yeux de Satan. Les deux se mettent alors à réfléchir à leur première cible, l'offrande de Shun à Satan. À ce stade, Shun n'en a à peu près rien à faire de savoir qui il va tuer. Lui, il a juste envie de savoir ce que ça fait de tuer et surtout de renforcer son lien avec Satan. Richard lui parle alors d'un certain Robert Bauer, à un caissier de nuit de 32 ans qui travaille à la station service locale. De base, Richard et lui s'entendaient plutôt bien mais voilà que Richard lui en veut parce qu'une fois il voulait acheter des bières, il n'a que 16 ans et Robert a refusé. Pour cette raison, les deux garçons décident de faire de Robert Bauer leur première victime. Le soir même, le 8 septembre 1985, les deux garçons se rendent à la station service dans laquelle travaille Robert Bauer. En arrivant, ils engagent la conversation avec lui. En fait, ils vont chercher à savoir si Robert a une arme derrière le comptoir et s'il y a de la vidéosurveillance. Mais Robert va leur expliquer que non parce qu'en fait, en gros, il n'a toujours que 50 dollars maximum dans la caisse donc il n'a pas spécialement besoin de beaucoup de sécurité. À un moment, Sean sort de la boutique, il ne se sent pas très bien, il hésite à passer à l'acte, il n'est pas sûr d'en être capable. Mais à ce moment, les voix dans sa tête se réveillent, lui ordonnent d'arrêter d'être lâche et de passer à l'acte, de tuer Robert. Il retourne alors à la voiture de Richard où il y a le pistolet qu'il a récupéré et il s'en saisit. Il retourne alors dans le magasin et à ce moment-là, son pote Richard est en train de faire semblant, de faire des emplettes. Il montre un article à leur victime potentielle, Robert, qui va se retourner et au moment où il se retourne, il a Sean en face de lui qui pointe une arme sur son visage. Sean tire et manque sa cible. Robert va tenter de s'enfuir mais Sean va continuer de lui tirer dessus. Il va finir par le toucher et le tuer. Richard et Sean s'enfuient immédiatement. Ils grimpent dans leur voiture, démarrent en trombe, le tout en rigolant. Ils sont morts de rire. Et on ne sait pas bien pourquoi mais ils vont finalement abandonner l'idée d'aller tuer le père de la petite amie de Richard. La mort de Robert Bauer, le caissier de nuit de la station service, va un petit temps rester un mystère parce que la police n'a absolument aucune piste. Sean achète des journaux dans lesquels il y a des articles concernant l'affaire et il y découvre que la police n'a aucune piste et qu'il n'est absolument pas suspecté. Et comme souvent dans ce genre de situation, c'est une phrase que je dis hyper souvent dans les vidéos, eh bien ça va lui donner un sentiment d'invincibilité, de toute puissance. Il se sent vraiment super stylé d'avoir pu tuer quelqu'un et de ne pas avoir à payer de conséquences. D'ailleurs, il se vante du meurtre auprès de ses amis satanistes qui trouvent ça très cool et ça va le rendre très populaire auprès d'eux. Et d'ailleurs, peu de temps après le meurtre, peut-être que c'est ça qui lui a donné suffisamment confiance pour rencontrer une fille tombée amoureuse et en faire sa petite amie. Elle s'appelle Angel, elle a 15 ans. Il l'a rencontrée dans une boîte de nuit dans laquelle il travaille à l'époque. Mais voilà que Vanda, la mère de Sean, ne va pas du tout approuver la relation. Elle considère Angel comme une fille à problème, comme une délinquante qui a abandonné l'école. Elle prend Angel en grippe, la dénigrant verbalement devant Sean qui n'apprécie pas du tout. Elle va même jusqu'à interdire à la jeune fille de venir chez elle et donc chez Sean. C'est alors que les voix dans la tête de Sean vont lui désigner une nouvelle cible lui disant tu sais ce qu'il te reste à faire. Vanda va à ce moment écrire une lettre de six pages à son fils Sean dans laquelle elle lui explique qu'elle l'aime malgré tout. Elle essaye vraiment de renouer avec lui. Mais pour Sean, c'est trop tard. Il en a marre en fait de cette mère qui passe son temps elle essaye de le contrôler qui n'approuve aucun de ses choix et qui maintenant cherche même à l'empêcher de voir sa petite amie. Sean va commencer à mettre de la mort au rat dans le café du matin de sa mère. Mais bizarrement ça ne fonctionne pas. Elle tombe un peu malade mais pas plus. Ça, ça va beaucoup frustrer Sean il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Et le 1er mars 1986 il va décider de se défoncer vraiment très très fort avec de l'herbe et du speed. Ça va le maintenir éveillé pendant trois jours d'affilée puis il va tomber raide dormir s'écraser comme une masse jusqu'au 4 mars. Et ce jour-là quand il se réveille il est prêt à tuer. Et donc le soir du 4 mars 1986 après avoir pris sa grosse cuite et avoir bien dormi et s'être réveillé dans un état second il décide de s'introduire discrètement dans la chambre de son beau-père et de sa mère de subtiliser le pistolet de son beau-père puis de retourner dans sa chambre. Là-bas il se déshabille ne garde sur lui que ses sous-vêtements noirs puis se met à pratiquer un rituel en attendant que ses parents aillent dormir. Lors de ce rituel il demande à Ezorat le démon dont je vous ai parlé précédemment de venir le posséder prendre possession de lui afin de lui donner la force de tuer ses parents. Lorsqu'il dorme enfin il va discrètement s'introduire dans leur chambre il se poste à côté du lit il les regarde et au dernier moment il décide d'abattre son beau-père Lee en premier. Il se positionne à côté de lui pointe l'arme sur sa tête et tire. Évidemment le coup de feu réveille sa mère Wanda elle l'hurle et Sean la tue aussi. Les voix dans sa tête se répartient immédiatement après le double meurtre et Sean n'aurait plus aucune idée de ce qu'il avait fait. En tout cas il se souvient qu'il a voulu faire croire à un cambriolage donc il est allé au salon à renverser des meubles il n'a rien emporté avec lui donc c'était pas terrible comme mise en scène de cambriolage et d'ailleurs la police ne va pas se faire avoir et Sean va immédiatement être soupçonné. En plus il se trouve qu'il a laissé ses empreintes sur l'arme du crime. Sean est arrêté il a alors 16 ans et est accusé du meurtre de ses parents. Dans un premier temps il va tout nier mais Richard est interrogé aussi et lui par contre il va tout balancer et du coup dans la foulée Sean va admettre qu'il a bel et bien tué son beau-père et sa mère. I walked up to his bed and I pointed at the gun my father's head and I squeezed the trigger and I immediately lifted the gun where I knew my mother's head was and I squeezed the trigger again Les deux reconnaissent aussi leur implication dans le meurtre de Robert Bauer à la station service. Sean et Richard sont tous les deux inculpés pour meurtre avec préméditation, mais Richard va voir sa charge rabaissée à simple complicité suite à ce qu'il ait accepté de témoigner contre Sean. Lors du procès, l'attitude de Sean va énormément choquer l'opinion publique. Il va plaider non coupable, expliquant qu'il n'était pas lui-même au moment des meurtres parce qu'il était possédé par un démon et sous l'influence du jeu Donjons et Dragons. Ses avocats avancent qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment des passages à l'acte en raison de troubles mentaux qu'on lui aurait depuis diagnostiqués, une psychose chronique, de la schizophrénie, de la paranoïa et de graves troubles de l'humeur. Mais tous ces arguments de la défense vont être ignorés par les jurés. Concernant la peine à laquelle sera condamné Sean Sellers, il va se passer quelque chose d'un peu particulier, un peu complexe que je vais vous expliquer. A l'époque, l'état de l'Oklahoma ne donnait pas la possibilité aux jurés de condamner quelqu'un à la peine de prison à vie sans possibilité de libération. Ça n'existait pas. S'il était condamné à la prison à vie, Sean Sellers n'écoperait au final que de 7 à 14 ans de prison, ce que les jurés ne considèrent comme pas assez par rapport au crime dont il s'est rendu coupable. Les jurés se sont donc rabattus sur la seule autre possibilité, la peine de mort. Sean Sellers est reconnu coupable de trois meurtres avec préméditation. Et en octobre 1986, il est condamné à la peine de mort par injection létale. Il devient à 16 ans le plus jeune prisonnier du cloire de la mort. En prison, Sean Sellers connaît un éveil spirituel et il se convertit au christianisme. Vous imaginez bien que l'opinion publique en apprenant ça se divise. Certains pensent que c'est sincère et qu'il faut donc peut-être envisager pourquoi pas d'adoucir sa peine. D'autres imaginent que c'est pur cinéma, qu'il fait ça uniquement pour se donner une bonne image et tenter d'échapper à la peine de mort. I didn't become a christian because I was trying to escape penalty for what I did. I became a christian because I hated who I was. I came to the point where I saw who I was and I said, I will not be that anymore. I will never be that again. And I reached out to God because somehow when I got in that cell and I was quiet and I couldn't pick up a cassette tape and put it in the stereo and I couldn't pick up a cigarette and I couldn't pick up a joint. I couldn't go be with my girlfriend or I couldn't go be with my friends or go somewhere. I just walked in that little cell where I had to deal with that emptiness inside of me and I couldn't get away from it. God was able to finally reach me and speak to me. I couldn't run from him anymore. Des amis de Sean montent un site internet afin de réclamer de la clémence en raison de son jeune âge et de sa conversion au christianisme. Il fait des apparitions dans des émissions de télé hyper populaires comme Oprah Winfrey et des documentaires lui sont consacrés. Son cas est très médiatisé et il y a un réel débat dans l'opinion publique, comme je vous ai dit. La majorité des gens estiment qu'il mérite de mourir pour ses crimes, tandis que d'autres estiment un peu sévère quand même de condamner à mort quelqu'un pour des crimes commis quand il avait 16 ans. Sean Sellers raconte partout que c'est le satanisme qui lui a fait commettre ses crimes et que maintenant qu'il n'est plus sataniste et qu'il est converti au christianisme, il ne représente plus aucun danger, qu'il n'y a plus aucune chance pour qu'il passe de nouveau à l'acte. Jésus lui aurait sauvé la vie. Bon ça c'est le genre de truc que les américains aiment bien entendre, donc ça aurait pu l'aider, plaider sa cause pour sa libération. Il y a quand même des gens qui ont un doute sur sa sincérité, même ses propres frères et soeurs, enfin adoptifs, les enfants en fait du mari de sa mère, même eux ne croient pas en sa sincérité et disent qu'il fait ça juste pour éviter la peine de mort. En prison, il n'y a personne qui le croit non plus, ni ses co-détenus, ni les gardiens de prison, il y a seulement le prêtre de la prison qui le croit et qui prend sa défense et le soutien. En 1992, il va subir de nouvelles expertises psychiatriques et des experts vont déceler chez lui un trouble dissociatif de la personnalité. Ils estiment que de 3 à 8 personnalités alternatives cohabitent en lui. Là, encore une fois, ça va créer un débat, il y a des gens qui vont penser que c'est vrai et d'autres qui vont imaginer qu'il a eu le temps pendant 6 ans, puisque cette expertise arrive 6 ans après sa condamnation à la peine de mort, qu'il aurait eu le temps de se créer cette maladie, d'adopter les attitudes adéquates pour que des experts pensent qu'ils souffrent de ça. En 1995, il va épouser une femme depuis sa cellule et par contre, l'union est annulée 2 ans plus tard. Sean Sellers va passer toute sa vie d'adulte dans une cellule du couloir de la mort. En 1991, il est même l'un des premiers prisonniers à être incarcéré dans une H-Unit, une unité de haute sécurité particulièrement austère. C'est vraiment horrible, c'est tout petit avec un lit en béton, des WC en inox, soudés dans le sol, c'est horrible. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on lui réserve ce genre de traitement ultra extrême alors que c'est un prisonnier modèle, il fait vraiment pas de vagues. En prison, il passe quasiment 100% de son temps à étudier la Bible et il prend aussi pas mal de temps pour faire des vidéos dans lesquelles il éveille sur les dangers du satanisme et de la drogue. Durant tout le temps de son incarcération, Sean va faire un très grand nombre d'appels pour que son procès soit révisé, avançant ses troubles mentaux récemment diagnostiqués, ainsi que son jeune âge au moment de la commission des faits. Mais tous les appels vont être refusés les uns après les autres. Et le 4 février 1999, Sean Sellers a le droit à un dernier repas. Il choisit un plat chinois, des baignettes, crevettes, frites, sauce aigre douce. Il fait une dernière déclaration, celle-ci à l'intention de ses frères et sœurs qui ont milité pour qu'il écope de la peine de mort. Il dit « Tous les gens qui me haïssent sont là à attendre que je meure, mais quand vous vous réveillerez demain matin, vous ne vous sentirez pas différent. Je vous aime tous. » À midi 17, Sean Sellers est exécuté par injection létale à l'âge de 29 ans. Juste avant de mourir, il a chanté des chants religieux et annoncé à Dieu « Me voici père, je rentre à la maison. » Sean Sellers est encore à ce jour la seule personne exécutée pour des crimes commis avant l'âge de 17 ans depuis le rétablissement de la peine de mort aux Etats-Unis en 1976. Il est rarement qualifié de tueur en série et pourtant il est passé à l'acte à deux reprises en deux occasions différentes. Ce qui fait de lui l'un des plus jeunes tueurs en série des Etats-Unis, aux côtés de Craig Price, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. En 2005, la Cour suprême des Etats-Unis décide de rendre non constitutionnelle, donc d'interdire l'exécution de criminels pour des actes commis avant 18 ans. J'ai fini ici de vous raconter l'histoire de Sean Sellers. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher le pouce en l'air, à vous abonner également si ce n'est pas fait. Laissez-moi vous dire que c'était un des tournages les plus difficiles. Dehors, il fait 30, ce n'est pas tant que ça, mais à l'intérieur, avec les lumières et tout, je suis extrêmement brillante. Ce n'est pas mon maquillage, c'est aussi la chaleur. Donc, ce n'est pas la peine de me faire des vilains commentaires, parce que j'en ai régulièrement. Et j'ai remarqué, c'est surtout des filles. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous pensez sur cette affaire qui est quand même super intéressante. Est-ce que vous, vous pensez que Sean Sellers était sincère ? Est-ce que réellement, il était habité par un démon, ou en tout cas, il croyait l'être, et qu'il n'était pas vraiment lui-même quand il faisait ses passages à l'acte ? Ou bien est-ce qu'il avait tout à fait conscience de ce qu'il faisait, et qu'il a plus ou moins inventé ça pour essayer de se justifier, comme ça peut arriver assez souvent ? N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je ne vous donne pas le mien, parce que je n'ai pas d'avis tranché. C'est une affaire qui me laisse un petit peu perplexe. J'ai l'impression que ça revient tellement souvent, en fait, ce genre de choses. Quand des gens se livrent comme ça, des actes monstrueux, il y a toujours le même genre de défense qui revient, en fait. Toujours des histoires, soit de maladie mentale, soit de possession démoniaque. C'est toujours la même chose. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai quand même tendance un peu à me dire « Oui, est-ce que ce n'est pas aussi les avocats qui suggèrent ça aux clients ? » Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas d'avis, donc je ne vais pas vous le donner. Et puis, comme je vous ai dit, je suis crevée, j'ai trop chaud, il faut très très vite que j'aille me foutre sous la douche froide. Mais pas sans avoir remercié à nouveau CyberGhost VPN d'avoir à nouveau sponsorisé une de mes vidéos. Si vous voulez tester un excellent VPN pour vraiment pas très cher, 2 euros, 3 centimes par mois, souvenez-vous que vous avez le lien en description. Et je vous remercie également, vous bien sûr, d'être resté jusque là. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501